Salut les filles, c'est Ritini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'une abonné m'a laissée en me disant « Je ne comprends pas c'est quoi les protéines, peux-tu m'éclaircir à ce sujet ? » Donc aujourd'hui, je vais tenter de répondre à cette question, mais avant de passer à la vidéo, je vais vous annoncer mon offre très spéciale. J'ai créé pour vous un guide qui vous permet de booster la pousse de vos cheveux. C'est un guide qui vous donne une routine capillaire complète. Donc vous avez une recette de traitement de cheveux, une recette de shampoing, une recette de masque capillaire, une recette de lotion hydratante, le tout avec des ingrédients 100% naturels que vous trouvez facilement autour de vous. Donc si vous recherchez une routine capillaire saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour télécharger votre routine capillaire. Vous êtes déjà nombreuses en fait à avoir téléchargé et vous êtes très content de la routine. J'ai reçu beaucoup de commentaires en témoignage et ça me fait plaisir. Donc allez-y, n'hésitez pas à cliquer pour avoir votre routine. Comment savoir si vous avez besoin de protéines ou d'hydratation? Il y a un test qui est très simple, qui vous permet de juger de l'état du besoin de vos cheveux. Vous prenez une mèche de cheveux ou un brin de cheveux. Vous allez tirer sur le brin de cheveux et le lâcher. Et alors vous allez observer, si le brin de cheveux se casse avant d'être bien allongé, alors votre cheveux est plutôt sec. Il faut rapporter de l'hydratation. Deux. Si, lorsque vous tirez le cheveu et vous le lâchez, il ne revient pas plus ou moins à sa frisue de départ, alors votre cheveux est trop élastique. Il faut apporter des protéines pour fortifier les cheveux. Troisièmement, si, lorsque vous étirez le cheveu et vous le lâchez, il revient à sa position de départ. Donc plus ou moins, pas forcément textuellement comme au départ, mais plus ou moins, il suit la frisue du départ. Alors vous avez un bon équilibre, hydratation, protéines. Maintenant, ce qu'il faudrait chercher en tout temps dans votre routine capillaire, c'est l'équilibre entre l'hydratation et les protéines. Maintenant, l'équilibre ne veut pas dire 50%, 50%. Pour le cheveu à front, en général, on a 80% d'hydratation et 20% de protéines. Mais ça varie d'un individu à l'autre, donc c'est à vous de juger ce qui marche le plus pour vous. Mais la règle 20-80, ça vous donne déjà une bonne base de départ. Alors, c'est quoi le rôle des protéines? Les protéines vont aider à fortifier les cheveux, premièrement. Deuxièmement, les protéines vont aider à maintenir l'hydratation dans les cheveux. Les protéines aussi vont attirer l'hydratation dans les cheveux et la fixer. Et c'est quoi le rôle des hydratants? Les hydratants sont là pour rendre les cheveux plus souples et plus doux. En exemple, les protéines, vous avez le yaourt et les œufs. Mais le problème, c'est que ces protéines ont de grosses molécules et donc ça ne pénètre pas facilement dans les cheveux, surtout quand vous avez les cheveux à faible porosité où les écailles sont très, très, très refermées. Donc ici, je vous recommande plutôt de privilégier les actifs protéinés tels que la protéine de soie, la protéine de riz, la protéine de blé. Ce sont des actifs qui vont vous permettre d'avoir des protéines qui pénètrent plus facilement dans les cheveux. Mais si vous n'avez pas accès à ces protéines, ce n'est pas grave. Utilisez la mayonnaise, utilisez des yaourdes, utilisez des œufs. C'est mieux que rien. Ça marche aussi bien. Et aussi, vous pouvez choisir de faire un mix entre hydratation et protéines. Et c'est ce que je fais en général dans mes soins. Donc je vais par exemple prendre mon grand classique qui est le jaune d'œuf, l'huile d'olive et le miel. Et donc là, j'ai mon miel qui est un bon hydratant. J'ai mon jaune d'œuf qui est protéiné. Et j'ai mon huile d'olive qui va venir mélanger le tout et bien nourrir mes cheveux. Donc c'est l'idéal pour moi d'avoir un petit mix hydratation et protéines à la fois. Donc voilà, j'espère t'avoir éclairé à ce sujet. Les protéines, c'est très important. L'hydratation, c'est aussi super important. Donc il faut essayer d'avoir un mix entre les deux. Et je vous rappelle de ne pas oublier de télécharger le guide qui vous donne une routine capillaire avec justement des soins super équilibrés, hydratation et protéines pour booster la pousse de vos cheveux. Et je vous dis à très bientôt. Bye!